Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre. Sachez que vous pouvez remporter le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix sur mon site missmodgerizing.com en laissant simplement un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne. Le nom du ou de la gagnante vous sera communiqué quand les horoscopes de novembre seront postés. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois d'octobre avec comme vibration une lame majeure, la carte de la justice. Alors la carte de la justice elle va vous encourager au cours du mois d'octobre à chercher que justice soit faite. C'est-à-dire vous concernant, que vous soyez dans un bras de fer avec un ancien partenaire, un ancien collaborateur, un ancien ou une ancienne d'ailleurs, employeur, employeuse. Bon, eh bien il y a avec la carte de la justice l'idée qu'on doit faire amende honorable avec vous. Peut-être qu'on vous a aussi mis en situation d'injustice ou que vous connaîtrez au cours du mois d'octobre une forme d'injustice quelconque. Il y a la capacité pour vous de demander réparation parce que cette carte de la justice elle dialogue avec pour direction la carte de l'as de denier. Et c'est vrai que cette lame, l'âme de l'as de denier, c'est une source quelquefois même de revenus. C'est-à-dire que vous pouvez être remboursé, on peut vous rendre ce que l'on vous doit. Il y a vraiment cette idée qu'on peut vous payer réparation pour les dommages éventuels que vous avez subis ou vous pourriez subir au cours du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à demander à ce que justice soit rendue parce qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés la carte du 5 de denier. Et le 5 de denier, effectivement, ça nous parle du fait qu'on a demandé quelque chose mais on ne nous l'a pas donné. On nous a mis un peu au banc de la société. On est avec la carte du 5 de denier laissé pour compte. Il y a cette idée-là. Et si vous subissez ce 5 de denier au cours du mois d'octobre ou que vous l'avez subi en septembre ou plus tôt, il y a pour vous la nécessité avec le 7 de bâton d'entreprendre certaines actions pour demander réparation. Alors, c'est vrai que sur un autre plan, vous pourriez avoir subi une période, on va dire, de vache maigre sur le plan des revenus économiques, sur le plan professionnel dans l'idée de trouver un poste ou même sur le plan affectif, le sentiment que la vie nous a un peu oubliés sur ce plan amoureux. Eh bien, le 5 de denier nous dit que si on ne se morfond pas dans cette énergie de se dire, « Bon, ben, j'ai vraiment pas de chance », c'est l'idée que si on s'en donne les moyens, eh bien, il y a une possibilité de retrouver un équilibre et peut-être même une source de nouveaux revenus, une nouvelle rencontre amoureuse parce que cet as, c'est un potentiel qui porte un nouveau départ. Donc, ça peut être vraiment les deniers, donc l'aspect économique, une nouvelle source de revenus ou un bonus, un gain que l'on mérite. Mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité d'emménagement, un nouvel emploi, donc une nouvelle rencontre où ça connecte beaucoup. Mais comme on trouve en tout cas le 7 de bâton dans les éléments qui vous sont favorables, les attitudes à favoriser au cours des semaines à venir, et que le 7 de bâton, il n'attend pas que les choses se produisent pour lui, il y va. Vous avez ici avec l'idée, vraiment le truc qui me vient à l'esprit quand je vois le 7 de bâton, le 5 de denier, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on nous vienne en aide, il faut nous-mêmes enclencher l'action qui va permettre de rééquilibrer les choses. Le 5 de denier, vous êtes dans une situation peut-être où vous n'avez pas osé demander de l'aide. Et la carte de la justice nous dit, il y a des personnes qui vous doivent bien quelques services et qui peuvent vous rendre l'ascenseur, c'est-à-dire vous rendre l'appareil, vous avez été là pour eux, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, parce que le 5 de denier peut nous mettre en garde quelquefois contre l'idée de « j'ai personne ou pas grand-chose pour me soutenir ou m'appuyer », mais en réalité, je n'ai fait la demande à rien ni à personne pour un soutien. Donc, ça peut être éventuellement une mise en garde à ce sujet. N'hésitez pas à demander de l'aide, parce que vous la recevrez. Avec la carte de la justice, il y a presque une justice karmique, dans le sens où vous la méritez, donc vous l'obtiendrez, et ça ouvre de nouvelles perspectives en plus avec ce fameux As de denier. Après, le 5 de denier peut rendre compte d'une situation qui s'est avilie, appauvrie, qui s'est, au lieu de s'améliorer ou de croître, n'a fait que stagner au minimum, voire s'est dégradé, puisque le 5 de denier nous parle d'une forme d'appauvrissement. Et donc, il y a pour vous, dans cette situation qui vient à s'appauvrir, ça peut être même votre intérêt dans une relation ou dans un poste ou dans un projet, il y a des moyens, des méthodes efficaces, effectives, qui peuvent vous donner l'opportunité de rééquilibrer les choses, de sortir de cette période, comme je vous disais, un peu de famine, un peu de vache maigre ou un peu d'appauvrissement, et d'entreprendre, parce que le 7 de bâton, c'est, en fait, on arrive et on réussit à nous-mêmes façonner le chemin que l'on veut emprunter. On n'attend pas, d'ailleurs, qu'on le trace pour nous. Le 7 de bâton, on va entreprendre les actions essentielles, les initiatives qui vont remettre notre vie professionnelle sur les rails, remettre notre couple ou notre vie sentimentale, redonner, au fond, une sorte de coup de neuf, un peu, avec la carte de l'as de denier. Et le 7 de bâton, vous avez la force, la puissance, la vigueur pour se faire les ressources et les moyens. Bon, peut-être que vous surestimez vos capacités à réaliser tout cela, toute seule ou tout seule. Vous avez les moyens pour enclencher les choses, mais n'hésitez pas à demander de l'aide pour que la situation soit équilibrée. Vous ne pouvez pas être toujours celle ou celui qui tend la main, propose, offre, suggère, etc. Il faut que de l'autre côté, que ce soit une instance ou même quelqu'un, on ait cet équilibre. Vos actions, elles doivent permettre de trouver cet équilibre ou en tout cas de le façonner ou de le renforcer. Après, il y a effectivement l'idée de contractualisation, on signe un contrat, on emménage dans un nouveau logement, la carte de l'as de denier peut être cela. C'est la nouveauté sur le plan matériel et il y a des résonances avec tout ce qui est lié à l'immobilier. La justice nous parle de contrats, de documents légaux. Donc, il y a cette idée d'une situation où on peut peut-être demander de l'aide pour mettre les choses en mouvement et finaliser peut-être des engagements sur un plan contractuel. Maintenant, la justice, encore une fois, ça peut être aussi l'officialisation d'une relation avec la carte de l'as de denier qui offre un nouveau support matériel et pragmatique à partir duquel on peut construire au sein de cette relation. Et puis, pour toutes les personnes qui visent une promotion, un nouvel emploi ou un nouveau poste, donnez-vous les moyens de le décrocher et vous n'aurez aucun souci à l'obtenir. Parce qu'encore une fois, la carte de l'as de denier qui fait office de direction pour votre mois d'octobre est une énergie rayonnante. Il y a cette idée, vous voyez, comme si les fleurs de cerisier étaient en train de prendre forme et prendre vie, comme s'il y avait un peu l'idée d'un printemps, de quelque chose qui bourgeonnait et qui demande à bourgeonner et dont vous avez les moyens de lancer la première impulsion. Alors, après une période un peu de vache-mètre, ou après avoir demandé de l'aide pour faciliter l'émergence de cet as de denier. Mais bon, il y a quelque chose qui vient enrichir très clairement votre quotidien au cours des semaines qui viennent. Alors, encore une fois, il faut peut-être faire entendre sa voix dans une recherche de vérité, demander de l'aide si besoin, ou agir pour rééquilibrer une situation où on a l'impression d'avoir été floué, où c'est nous qui avons tout fait, tout donné, etc. Les possibilités donc de faire surgir une situation qui sera plus épanouissante et enrichissante pour nous. Et ça peut passer par le besoin de communication, puisque la carte de la justice peut l'évoquer, mais surtout vos deux dernières guidances, le martèle. Nous avons en effet une avant-dernière guidance qui est issue de l'oracle des gardiennes du ciel, et nous avons une carte associée à Mercure et à la communication. Et donc, c'est interagissez tel le messager et les tel Mercure. Donc, c'est cette idée de vous rappeler que vous devez passer avant tout par la parole. Vous pouvez, au cours du mois d'octobre, convaincre, vous faire entendre, vous exprimer, écrire même. Tous les moyens de communication sont bons pour dire le fond de votre pensée. Il y a peut-être le besoin de se déplacer. Le set de bâton pouvait être une allusion à cela. Mais c'est parce que ça ouvre une phase de mobilité. Mais c'est aussi l'échange et avant tout la communication qui est ici favorisée. Donc, c'est une carte qui annonce peut-être des nouvelles, des synchronicités, avec l'idée que si on fait entendre sa voix, il y a peut-être de nouvelles informations qui vont nous parvenir. Donc, la communication ici, dire au fond le cœur de notre pensée et faire suivre l'énergie et les actions à ce que l'on pense et à ce que l'on exprime, ça peut apporter ou rapporter un équilibre. Mais cette idée de communiquer, de favoriser la communication, donc de ne pas oser à faire entendre votre voix, à demander justice ou réparation ou plus d'équilibre et d'équité, on le voit donc à travers cette carte de Mercure et de la communication, mais aussi à travers la dernière, cette fois-ci, guidance que nous avons pour le mois d'octobre, qui est issue de l'oracle du langage amoureux. Et c'est vrai qu'il va plutôt avoir tendance à vous donner une guidance sur le plan sentimental et plus largement, sinon, sur le plan relationnel. Et nous avons la carte des non-dits. C'est l'idée de se taire, c'est l'inavoué, ce sont les choses cachées. Donc, il y a peut-être le besoin de ne pas rester dans son coin, ce fameux 5 de denier, pour retrouver un équilibre, entreprendre de mener des conversations où les non-dits voleront en éclats et on en sortira avec quelque chose de plus riche, de plus enrichissant, puisqu'on avait l'idée de quelque chose qui s'appauvrissait. Donc, la communication semble être une clé d'enrichissement. Alors, peut-être parce que vous faites entendre votre voix, peut-être parce que vous osez enfin demander de l'aide. Mais c'est vrai que les non-dits nous disent qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, peut-être qu'il y a des informations qui ne sont pas apportées. Peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants pour pouvoir jauger correctement une situation. Donc, il y a peut-être des secrets qui attendent d'être révélés, dévoilés au cours du mois d'octobre. Et donc, la lumière qui viendra en temps voulu va permettre à cet as de denier de surgir. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à prendre la parole et qu'il va falloir éclaircir ces non-dits que la carte mette en lumière pour votre mois d'octobre, mes chères Capricornes. En espérant que ça saura vous guider au mieux. Mais si vous avez besoin d'un suivi plus régulier, vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Insta et Facebook pour des guidances intuitives. Vous pouvez sinon me retrouver le mois prochain pour les horoscopes de novembre. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation, d'un tirage ou même de vous former au Tarot de Marseille, vous pouvez consulter mon site missmodorizing.com. D'ailleurs, pour remporter le tirage de votre choix sur mon site, un tirage de 15 à 20 minutes, eh bien, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et soyez peut-être l'heureux ou l'heureuse gagnante du concours dont le nom vous sera dévoilé, le nom du ou de la gagnante, quand les horoscopes de novembre seront publiés. Voilà, une très belle et douce entrée à vous en automne, mes chères Capricornes. Et à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.